Un des outils que vous allez le plus souvent utiliser avec Inkscape, c'est le fond et contour. Vous pouvez repérer ce bouton-là avec la petite page blanche et le pinceau noir en avant, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours aller ici dans Objet, ici, et chercher Fond et Contour, ou encore faire Ctrl, Shift et F, ici. Alors, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît ici, comme ça. Alors, quand je vais tracer des objets, que ce soit un rectangle, un cercle ou n'importe quel polygone, cette fonction-là va s'activer ici et on peut choisir la couleur de fond, la couleur de contour et le style de contour qu'on va utiliser. Alors, si par exemple, je veux juste avoir un carré blanc avec un tour noir, par exemple, je pourrais aller choisir que le contour ici est noir, par exemple, comme ça ici, et dans le style de contour, je pourrais aller chercher l'épaisseur désirée. Alors, je peux le choisir selon l'unité de mesure que je veux, supposons en pixels ici, et je pourrais aller, supposons 6 pixels, donc j'ai un tour noir ici, comme ça, et le fond, je peux aller le régler ou je peux carrément l'enlever. Je peux faire la même chose avec le contour ici. Alors, pour le fond et le contour, je peux avoir un fond qui est uni, je peux avoir un dégradé qui est linéaire, donc de gauche à droite ou haut en bas ou en diagonale, un dégradé qui est radial, donc qui part du centre et qui s'en va vers l'extérieur, ou d'autres styles de remplissage qui sont ici. Même chose pour les contours. Alors, cet outil-là, il est vraiment très utile. Alors, je vous conseille d'apprendre le raccourci qui est CTRL-SHIFT-F, parce que vous allez vous en servir quand même très souvent.